Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Civilisation 5 avec la Russie en difficulté mortelle. On devait choisir une doctrine. Donc là, il n'y a pas trop de choix, on va finir la tradition. Production plus 15% pour les merveilles, bonheur plus 1 pour chaque tranche de 10 citoyens dans une ville. On termine la tradition et donc on a plus 15% de nourriture en croissance et un accruc gratuit dans vos 4 premières villes. C'est quand même pas mal. On pourra aussi acheter des ingénieurs illustres avec la foi à partir de l'ère industrielle. Alors ce que je pense commencer à faire, c'est faire du commerce de toutes mes bonnes ressources que j'ai grâce à la Russie et son bonus d'avoir les ressources stratégiques en double. Donc on va commencer. Je pense qu'on va commercer éventuellement avec le Maroc qui est le plus proche. Donc je n'ai pas envie de le rendre trop puissant, mais en même temps, il est moins puissant apparemment, en tout cas en points. Également, les villes sont très impressionnantes au niveau de Byzance. Donc on va voir. Je vais peut-être faire avec les deux. Tiens, comme ça, ils montent en puissance tous les deux un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du pognon et de faire quelque chose de ces ressources, parce que je ne vais jamais tout dépenser. Donc commençons par le faire. Et voyons voir ce qu'il vient me donner pour 4 de faire, par exemple. 2 d'or par tour, accepter l'ambassade, 3 repassages. On va enlever ceci. Et on va demander 12 d'or par tour. Il a combien d'or par tour, en fait, à proposer ? Je n'en sais rien. 6, ça convient. Ok. Et alors elle... Elle est changée. Elle me propose des chevaux, donc ça n'aurait servi à rien de lui en proposer. Elle a 26 d'or par tour, Max. On va en demander 8. Ça ne marche pas. J'imagine qu'à 6, ça devrait fonctionner. Ok. Ça me fait quand même 12 d'or par tour, en plus, grâce à ces échanges. J'espère que je ne vais pas le regretter. On verra. Bon, alors comme nouvelle doctrine sociale, je pense qu'on va aller vers le mécénat. J'ai envie... J'ai pas mal de cités-états autour de moi. J'ai envie d'en faire des alliés, éventuellement. Donc on va essayer d'en tirer un maximum de bénéfices. On va commencer par l'adopter, simplement. Il y a un niveau du mécénat où on obtient 25% de la science produite par la cité-états alliés, donc ça peut être intéressant. Alors ici, le but, c'est de détruire ceci pour Kaboul, qui est culturel. Elle m'intéresse vraiment. Même si elle n'est pas très contente sur moi pour l'instant, ça ne va pas durer. Donc là, on va faire ceci. Et en plus, je vais récupérer un travailleur. Ça, c'est vraiment cool. Je pourrais gagner 45 points d'influence en rendant l'unité. Moi, je vais plutôt l'enrôler. J'aurais besoin d'un ouvrier. 25. Ok, on a détruit les barbares, donc ça, c'est déjà cool. Sur le serment de protection. Et en plus, je vais récupérer un ouvrier ici barbare. Et celui-là, je vais le rendre. Ça va me faire des bons points, des bons points de, comment dire, de bonne entente. Je ne trouve pas d'autres mots. Neuf grottes, c'est détendu. Alors, Saint-Pétersbourg a terminé son hôtel. On a donc la Coduc bonus. Le mausolée d'Alicarnas. Culture plus 1. Point de marchand illustre. Pierre plus 2 et marbre plus 2. C'est pas mal. Chaque source de marbre ou de pierre exploité par la ville produit 2 unités d'or supplémentaires. Donc ce serait plutôt pour... Il n'y a pas de pierre ici, mais ce serait plutôt pour Moscou. Après l'exploitation de pierre, on fera peut-être le mausolée d'Alicarnas. Ça pourrait être intéressant. Alors ici, on va faire quoi ? On va faire... Peut-être... Peut-être une bibliothèque. On est à 6 citoyens. Voilà. Alors la monnaie, je voulais l'avoir pour éventuellement faire Petra, mais je suis vraiment pas trop sûr. J'ai pas des masses de déserts à côté de Moscou, finalement. Mais je voulais l'avoir également pour les marchés. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'essaye de foncer vers l'administration pour avoir... Je manque pas de nourriture, ça c'est sûr. Chizan Itza pourrait être pas mal, plus de bonheur. Et les points d'ingénierie lus sont toujours pas mal. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose que j'ai absolument besoin. Le travail du fer serait peut-être pas mal pour commencer à faire quelques spadassins pour défendre ma civilisation. Parce qu'on risque de se faire attaquer quand même assez rapidement. Il faudrait que je commence à faire une armée digne de ce nom. Donc on va le faire. Alors là, plus de camps barbares à détruire dans ce coin-ci. On va revenir. On va ramener notre petit ouvrier. Alors ici, la ferme est terminée. Je ne l'exploite pas pour l'instant, mais c'est normal. Je pourrais enlever ceci et prendre la ferme, je suis à plus 23. Ça me permettrait de gagner plus vite un nouveau citoyen. Où est-elle ? Ici. On aurait pu prendre ceci déjà avant d'ailleurs. Pour le reste, c'est bon. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu pourrais continuer à faire des... Des fermes irriguées sur les plaines inondables. Ou alors... Ici, le camp est déjà fait, c'est bon. La ville ici, est-ce qu'il y a déjà un ouvrier qui travaille ? On va refaire une plaine inondable ici. Une ferme. Alors, à Novgorod. Il n'y a toujours rien de bien terrible ici, c'est pas évident. On va ramener le deuxième ouvrier ici. Ça, c'est sûr, mais c'était clair que c'était pas une ville qui était exceptionnelle. Ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter l'or ici pour aller le prendre assez rapidement. 90. Et ici, je ne sais pas combien ça va coûter. Je risque de ne pas y arriver tout de suite. Ok, Moscou a terminé l'exploitation de pierres. Je pense qu'on va vraiment essayer de faire le mausolée d'Alicarna, c'est que 6 tours. Et ça va vraiment être bien. Plus 2 pour la pierre, plus 2 pour le marbre. Même si, en fait, je pourrais le faire de l'autre côté aussi, puisque le marbre est de l'autre côté, pour l'autre ville. Par contre, j'ai plus de chances de le terminer ici. Petra en 8 tours gelées. Donc, désert, plus 1 en nourriture, plus 1 en production. Donc, du désert, il y en a là. Là. Ici. Vraiment pas, c'est quand même pas, je crois. Et là également. Ah, et là aussi. Ouais, je pense que ça vaut quand même la peine. On va faire Petra. On va faire Petra et on fera Alicarnas de l'autre côté, le mausolée. Si je peux. Alors là, pourquoi s'est-il arrêté ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai défriché la jungle, peut-être. Construire une ferme. Bon, ce ne sera pas irrigué, mais... Ce sera mieux que rien. Il faudrait que je fasse également ici un bateau atelier pour aller faire une pêcherie, des bateaux de pêche. Donc là, il a terminé l'exploitation du fer. Est-ce que j'en ferais ? Est-ce que je dois encore faire quelque chose pour la ville pour l'instant ? Ouais, ici en tout cas, on va faire une mine. Ah, mes terres cuites, je m'en fous un peu. J'aurais dû bouger ça avant. Là, on va suivre le travailleur, on ne va pas le laisser tout seul. Est-ce que j'ai d'autres barbares dans le coin, éventuellement ? Je n'ai pas trop l'impression. J'en suis où avec Kaboul, alors ? On est alliés. On est alliés, pas pour très très longtemps. On a six de cultures par tour. Grâce à ça, c'est quand même pas mal. Et on a de l'encens. Sophia, ici, me bouche un peu le passage. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de Sophia. C'est une ville... Militariste. Elle est sur une colline. Il y a des chevaux, il y a des perles. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller la shipper à un moment donné ? J'ai l'impression que ça pourrait valoir le coup. Je ne sais pas que c'est exceptionnel, mais il y a moyen de faire des choses ici. Notamment ici, on a accès à l'irrigation. On pourra irriguer tout ceci. On a de la production avec pas mal de collines. Elle est pas mal, cette petite ville. Elle ne casse pas trois pattes à un canard. Mais si je veux m'étendre un petit peu vers le sud, ça pourrait être une option. Surtout que les cités-états militari, c'est pas trop ce qui me botte le plus. Biblos nous échappe. On était amis pour l'instant. On doit relier l'or à leur réseau commercial. Pour relier l'or, je pourrais simplement attraper l'or ici, et ensuite faire une route commerciale avec eux. Mais je pense que je n'en ai déjà une, justement. Donc, ouais, je n'ai une. Donc, dès que j'ai un... Dès que j'ai un travailleur libre, ici, on achète l'or, la case de l'or, et on file l'exploité. Théodora a fait le plus de merveille. Elle en a fait trois. Bon, je n'ai fait une, l'oracle, bon. Le colosse, il est déjà construit. L'espadacin, c'est ça que je voulais faire comme une unité de mêlée. On va commencer à se faire une petite armée. Il est temps... Il est temps de pouvoir se défendre en cas d'attaque, parce que là, je ne pourrais rien faire. Si on m'attaque, je suis fichu. Kaboul nous fait profiter de ses chevaux. Bon, je suis content de la prendre, mais ce n'est pas comme si je n'avais vraiment besoin. Là, ça cherche un général illustre. D'accord. Donc, on a terminé le travail du fer. Je pourrais aller vers le moulage pour augmenter mes capacités de production en passant par l'ingénierie. l'ingénierie qui me permettra d'avoir une route commerciale supplémentaire également. Ça pourrait être utile. On va le faire. Alors, la bibliothèque est terminée, donc j'avais dit que je ferais le mausolée d'Alicarna. Si je peux, ça pourrait être pas mal. Plus 2 en or ici. Un peu de culture, des points de marchand illustres. C'est pas si génial. On reçoit 100 d'or à chaque personnage illustré utilisé. Bon, c'est pas la merveille qui tue. Je ne suis pas trop sûr de vraiment vouloir la faire. 2 d'or en plus. Je crois qu'on va passer, en fait. Je crois qu'on ne va pas la faire. J'ai d'autres choses intéressantes à faire ici, développer un peu ma ville. Donc, le temple, plus 2 fois. Je suis à plus 5 de foie seulement. En 9 tours, on aura un prophète illustre. D'accord. Le moulin à eau. Il n'y a pas vraiment besoin. On a beaucoup de nourriture ici. Le marché. Je suis bon au niveau financier. Pas trop besoin. Le créposte. L'exploitation de pierres. Le marbre, il faut produire plus 1 de production. Il y aura plus 1 de production tout court. Plus 1 de bonheur. Et ça ne se pose pas trop. La question ne se pose pas trop. L'exploitation de pierres, c'est vraiment bien. Ça ne coûte que 1 d'entretien. On va la faire. On va la faire. On va la faire. Alors là, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé de passer par là. Sophia ne va pas être très contente, mais je n'ai pas trop le choix. Donc on n'est plus amis avec Byblos, mais ça va se régler. Ça va se régler. Là, c'est terminé. C'est vraiment pas génial. On va prendre une deuxième teinture pour essayer de la refiler. Là, c'est terminé. On va aller sur l'or et on va tâcher de le choper. Pour 90 et puis 95. Ça va. Ça ne pose pas de problème. J'imagine que le Maroc ne va pas être trop content, mais Saint-Pétersbourg monté à 7 habitants. Il a pris l'or. Deux productions, deux d'or. Oui, ce sera bien une fois qu'il y aura une mine. Une fois qu'il y aura une mine, ce sera pas mal. On est toujours avec une production de nourriture qui n'est pas énormissime. Je vais plutôt prendre ceci pour bien, 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 bien faire grossir la ville. Moscou, 10 habitants. On a pris ceci en plus. Je serais peut-être limite plus intéressé par ça. Dans un tour, j'aurai Petra et après, je ne sais pas trop ce qu'on fera, mais en production, je suis pas mal. donc on va prendre ceci. On va attendre l'ouvrier. On ne va pas aller plus vite. On va attendre l'ouvrier. Ça y est, Petra. Plus un de nourriture, plus un de production pour toutes les cases de désert. Plus un de routes commerciales. Plus une caravane dans la ville. Plus six de cultures une fois l'archéologie découverte. Et donc, on peut voir les effets directement sur les déserts. Un de nourriture, un de production en plus. Un de nourriture, des grains de production. Ici aussi. Tout ceci. Et là également, après, si je fais quelque chose ici. Donc voilà, c'est des cases qui produisent un tout petit peu de nourriture, mais beaucoup de production. C'est pas mal. Pas mal du tout. Du coup, ça devient peut-être plus intéressant de faire ceci plutôt que cela. Sept tours avant d'avoir un citoyen. Et si je fais ceci, huit tours. Mais je vais avoir de la production vraiment très très importante. On pourra faire le mausolée d'Alicarnas peut-être très rapidement. Alors on va faire ça. Donc Petra étant terminée, je vais faire le mausolée d'Alicarnas très très rapido. Ça me fera un petit peu d'argent en plus. Ça me fera un peu de points de marchand illustres. Why not ? Donc toi, petit ouvrier, tu vas par ici. On va suivre. Alors avec cet ouvrier-ci, je pense qu'au niveau de Moscou, on est pas mal pour l'instant. J'ai huit tours avant d'avoir de la croissance. On pourra toujours utiliser ceci. Donc je pense qu'on va faire la route vers Novgorod. En partant d'ici. Évidemment, la mine d'or. Alors ici, il faut voir, on a ici Mogadishio qui voudrait bien que je sois connecté à elle. Elle est maritime, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Quatre d'or par tour. Donc on va le faire. Shizanitza, d'accord. Donc on est maintenant amis avec Mogadishio. Il nous file un petit peu de nourriture pour la capitale. On va faire le cérémon de protection. Kaboul, on l'a déjà. Là, ça, on est amis. Et on va faire le cérémon de protection aussi. Kaboul nous fait profiter de son encens. Ok, on est monté à plus 8 en bonheur. On continue la petite balade ici. Ah, il m'embête lui. Il m'embête. Je vais attendre un tour ici en espérant qu'il bouge. Ok. Donc pour Novgorod pour son développement ce serait pas mal que j'achète cette case-là mais elle va la prendre automatiquement. C'est bien. Donc 15 tours. On verra mais je pourrais peut-être amener mon ouvrier ici et travailler la case avant les 15 tours. Ce serait peut-être quand même bien. Je l'ai su en 2 tours et on va lui donner un petit coup de boost avec ça. je pense ce sera bien. Donc toi tu vas le protéger toi tu vas aller dans la ville. Oh et toi on va aller vers Saint-Pétersbourg ici pour se planquer là. et on a terminé le grenier donc ça c'est bien on va commencer à pouvoir grandir même si c'est pas évident évident. On va utiliser ceci 7 tours avant d'obtenir un citoyen c'est quand même un peu trop. On va prendre tout ce qu'on peut comme nourriture pour l'instant. En 4 tours on pourra commencer à faire de la production et on va on va faire un hôtel c'est pas vraiment utile peut-être le colisée serait utile mais il faudrait d'abord que je fasse des bâtiments de développement j'ai pas trop trop le choix le bateau d'atelier on le fera à Moscou je vais faire un hôtel ça va relativement vite l'ingénierie est la science la plus noble et plus que tout autre la plus utile alors l'ouvrier peut encore agir dans ce tour ci donc on va acheter alors c'est déjà une case qui en elle-même est déjà pas mal on va enlever ceci on va enlever ceci et prendre ça voilà ça peut rester comme ça ça fait descendre l'hôtel à 8 tours au lieu de la bonne dizaine donc l'ingénierie va me permettre d'aller vers le moulage ce qui pourrait être pas mal je manque pas trop de production par rapport aux choses que je peux construire pour l'instant du coup je me demande si j'essaierai pas de venir faire le Parthénon culture plus 4 ouais c'est pas ça me paraît pas dingue culture plus 4 oui quand même c'est pas énorme alors qu'avec la théologie ici Borobudur fois plus 5 3 missionnaires gratuits apparaissent pour propager la religion que je vais bientôt créer ça pourrait être pas mal 10 tours mais je pense qu'on va quand même prendre l'administration pour avoir plus de bouffe maintenant je vais être limité par mon bonheur attention mais je peux faire des colisés j'ai pas encore commencé à en faire j'hésite un peu ici le faire ça j'ai vraiment pas trop besoin aller rapidement vers l'éducation me permettrait de faire tout ce qui est université ce serait bien aussi je vais prendre l'administration quand même j'hésite une fois des bibliothèques partout pour pouvoir commencer à faire une université publique il faut pas que j'oublie ça il faut vraiment que je fasse des bibliothèques partout dans mes villes on peut améliorer en archers composites mais j'ai pas trop les finances le grand phare est fait bon ce c'est pas pas trop grave l'exploitation de pierre est terminée je vais faire un colisée éventuellement ça peut être tentant on a plus 8-4 en nourriture pas trop besoin encore du moulin à eau un temple éventuellement la grande muraille personne n'a l'ont encore faite quand même 16 tours plutôt faire le colisée ça me permettra d'avoir un peu de bonheur d'avance j'ai également des caravanes si je pouvais faire une caravane ici je pourrais sans doute commercer avec le maroc qui est pas très loin donc je pense qu'on va faire une caravane les 6 tours ça va aller vite le molisée d'Alicarnasse le molisée le mausolée donc là on a bien les deux d'or qui sont mis pour la pierre et on va passer au colisée également je pense toujours bien de faire un max de bonheur pour arriver à avoir un âge d'or jamais perdu d'en avoir trop plutôt que pas assez bien sûr je peux l'augmenter en spadassin ici mon guerrier je crois que je vais le faire quand même je vais dépenser régulièrement mon or pour augmenter mes troupes enfin les faire des nouvelles je vais les construire mais je n'ai pas envie d'être trop en retard au niveau de la puissance parce que mes ennemis évidemment m'épient le prophète est né et on va donc créer la religion le catholicisme a déjà été fondé le bouddhisme le confucianisme bah écoutez on va prendre pourquoi pas le taoïsme allez croyance du fondateur amour de la paix bonheur général plus 1 pour chaque groupe de 8 adeptes de la religion dans les villes étrangères qui ne sont pas des ennemis dialogue interreligieux on gagne de la science lorsqu'un missionnaire ou un prophète propage la religion dans des villes converties à une autre religion or plus 1 par groupe de 4 adeptes de la religion pas mal culture plus 1 par groupe de 5 adeptes dans d'autres civilisations ici bonheur général plus 1 entre les deux villes converties à la religion c'est pas mal je vais prendre le bonheur général pour les villes converties à la religion et ici on va prendre j'aime bien souvent prendre des améliorations de bonheur pour les croyances ou alors utiliser la foi pour acquérir des bâtiments qui vont donner de la culture et du bonheur ça peut être bien aussi donc je pense qu'on va prendre les pagodes on va regarder quand même les choix cathédrale ouais les temples qu'on fait plus de en culture production plus 2 si un spécialiste se trouve dans la ville ouais les jardins fournissent plus 2 de bonheur dans la ville l'encens j'ai pas vraiment d'encens chez moi d'une vin les pagodes c'est plus 2 culture plus 2 de bonheur et plus 2 en foi c'est un bon mix on va le faire ok et Novgorod à gagner un citoyen je vais lui filer ouais il serait pas mal qu'on produise quand même qu'on commence un peu à produire des choses j'ai amélioré cette case-ci avec un ouvrier et évidemment on va essayer de faire la bibliothèque il faut que je fasse une bibliothèque dans chaque ville absolument le plus vite possible Saint-Pétersbourg je peux prendre cette case-ci ouais elle est pas mal donc c'est bien on va laisser ça comme ça caravane dans 3 tours et Moscou qui est à 11 de population c'est déjà pas mal et qui a pris ceci ce qui est pas terrible terrible franchement je suis déjà à 32 de production on va peut-être plutôt prendre ceci gagner un peu plus d'or ok on a connecté l'or pour le con de 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 Bogadichio je pense que c'est elle qui voulait ça on est amis je pense que c'était elle en tout cas donc maintenant on est alliés avec Kaboul on est amis avec 4 autres cités états c'est pas mal ça prend forme ça prend forme bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu on progresse je sais pas du tout si je vais réussir à gagner cette partie en difficulté immortelle on verra bien j'aimerais bien en tout cas ce serait cool avant la sortie de civilisation 6 de clôturer avec civilisation 5 sur cette partie-ci donc ouais on verra en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une excellente continuation salut à tous salut à tous